Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débriefing de la 9e session de l'affaire Alors en premier lieu, je voulais m'excuser, il y a eu un petit souci technique lors de l'enregistrement de la partie donc il y a une petite séquence qui manque, j'ai dû remplacer en expliquant un peu ce qui se passait à ce moment là donc c'est quelques minutes mais c'est un peu dommage parce que c'était une chouette scène Donc maintenant si je reviens sur cette séance, elle débute, on avait laissé lors de la session 8 j'avais laissé les 3 PJ dans l'entrepôt face à cette machine et donc je m'attendais à ce qu'ils utilisent la machine directement mais j'ai été surpris ou en tout cas amusé de voir que finalement ils décident de ne pas utiliser cette machine Alors c'est un peu délicat dans le sens où l'utilisation de la machine me permettait d'augmenter un peu l'intensité dramatique et de pousser un petit peu plus, d'augmenter un peu la tension entre les personnages mais du coup voilà, il décide de ne pas l'utiliser Heureusement j'ai moi un outil que je vais utiliser à ce moment là c'est la motivation, la motivation du personnage de Dorothy qui est soif de connaissance c'est à dire que voilà, il décide de ne pas activer la machine mais elle va du coup le payer par des points d'équilibre elle va donner des points d'équilibre mental donc ça va me permettre, cette perte là va mettre un peu la pression quand même et donc va atteindre un peu l'objectif que j'ai ici de leur mettre un petit peu d'augmenter un peu la tension en vue du final Donc voilà, il décide de ne pas y aller et il décide donc de partir à Worcester pour s'intéresser à ce monsieur Olly Olson alors au moment où il part vers Olly Olson moi j'ai trois choix, ce Olly Olson il existe en trois versions dans la campagne il existe dans une version néfaste où il y a une créature dans sa réserve il est dans une version neutre où il n'y a rien de spécial et enfin il est dans une version plutôt alliée où il y a une épée là, clairement, l'option indifférente n'est pas très intéressante ça ne va pas apporter grand chose ils vont se déplacer, ils vont discuter avec lui il risque de ne pas se passer grand chose donc il me reste l'option néfaste et l'option alliée l'option alliée, elle va permettre si je suis ce qui est décrit dans la lettre d'Hermitage et dans la description du personnage elle leur remet une épée dans les mains pareil, ça ne me semble pas hyper intéressant alors que là, le fait de choisir la version néfaste me permet encore de jouer sur leur motivation de jouer sur le danger sur le fait de prendre un risque et donc de monter un petit peu l'attention je choisis finalement de partir sur cette option sachant que c'est quelque chose que j'ai décidé à ce moment-là c'est-à-dire au moment où ils y vont pour l'instant, Olly Olson est un Olly Olson de Schrödinger c'est-à-dire que je n'ai pas déterminé exactement quelle va être son attitude et c'est vraiment quand au moment où il décide d'y aller que je fais ce choix à ce moment-là qui me semble le plus intéressant à ce moment-là de la partie et à ce moment-là de la campagne surtout donc ils arrivent et là de nouveau il y a toute une très longue scène avec Olly Olson et elle se termine aussi par des PJs qui n'ouvrent pas la porte qui ne se confrontent pas aux monstres qui préfèrent tourner les talons ce qui est somme toute assez logique puisque on sait très bien que quand on se confronte à des créatures comme ça c'est toujours risqué et dangereux et donc le problème c'est que s'ils passent leur temps à tourner les talons et à refuser d'aller vers les dangers vers les éléments un petit peu du mythe et bien la partie risque de s'enliser donc encore une fois je n'hésite pas à utiliser la motivation pour retaper un petit peu dans la réserve d'équilibre mental de Dorothy ce qui est intéressant dans ces deux scènes la scène de l'entrepôt où finalement il décide de ne pas utiliser la machine et la scène à Worcester c'est que finalement il décide à chaque fois de tourner les talons il décide de ne pas s'engager et c'est ça qui je trouve a donné finalement peut-être plus de force au retour vers la machine après où là le fait qu'ils aient refusé d'aller plus loin d'explorer auparavant les amène vers un moment où ils se disent ben voilà on ne peut plus reculer il faut qu'on y aille et je trouve que leur décision finalement d'activer la machine elle a peut-être plus de sens en étant décalé comme ça dans le temps que s'ils l'avaient fait dès le début de la session ça vient après tout un tas de décisions et je trouve que ça a du sens finalement donc cette machine il décide de l'activer et là les GD ne se passent pas bien ce qui me donne l'opportunité de mettre en jeu donc l'apparition du chien de Tindalos donc là c'est pareil c'est pas quelque chose qui est particulièrement prévu dans la campagne mais ça me semble raccord avec ce qu'on sait sur les chiens de Tindalos ce qui est expliqué donc ce sont des ils voyagent dans l'espace et le temps ils peuvent être attirés par ce genre de machine donc ça a complètement du sens et là il y a cette confrontation et le personnage d'Aurora qui a enfin l'opportunité d'utiliser le nom d'Azatot le sortilège qu'elle a pu apprendre auparavant et ça échoue c'est à dire qu'on fait des GD ça échoue donc c'est dommage moi je suis un peu déçu parce que je pense que ça aurait été une chouette scène aussi de voir qu'elle arrive à mettre ce chien à terre enfin qu'elle le soumette ça aurait pu être assez intéressant comme scène mais ça se passe pas comme ça et donc là il y a je préfère m'en tenir donc à ce que décide le système même si c'est pas forcément la décision la plus chouette au niveau du joueur c'est pas forcément la décision la plus chouette non plus de mon côté c'est pourtant ce que les D décident et ça donne une contrainte ça emmène le récit dans une certaine direction et qu'il va falloir assumer après donc je trouve ça c'est à un parti pris de suivre de rester fidèle à ça au choix d'aider finalement et donc voilà après la question là elle se trouve du coup au roi se trouve en danger mon but là n'est pas forcément de de finir la campagne à ce moment là et de tuer les personnages mais d'intensifier de concrétiser la pression si on reprend ce qu'on avait déjà vu avec la structure c'est à dire qu'on est vraiment dans là ils sont clairement face à l'horreur ils sont face à l'horreur qui se manifeste et voilà donc ce chien est clairement une manifestation du mythe qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas nier là pour l'instant et en plus donc ça ça me permet aussi de frapper fort et d'éliminer ce PNJ un Freeborn avec qui il y avait des liens qui s'étaient tressés il y avait tout un un relationnel qui s'était établi avec lui et donc le fait qu'il décède à ce moment là ça donne aussi du poids aux dangers qui sont là alors il y a cette scène à un moment donné où Aurora se retrouve avec le chien sur elle qui s'apprête à utiliser à nouveau sa langue et donc là pour la sauver Pancroft fait le choix de redémarrer la machine en se disant que voilà comme ce qu'elle a annoncé comme caractéristique des chiens de Tidalos qui sont attirés par ce genre de choses et il espère que ça va détourner l'attention donc là en tant que meneur de jeu il n'y a rien qui vient me dicter le choix du chien je dois prendre ma décision à ce moment là et clairement est-ce que je décide de me débarrasser d'Aurora à ce moment là ou est-ce que je temporise un petit peu et là ça me semble tout à fait logique aussi que le chien soit attiré finalement par cette machine qui redémarre ça reste cohérent avec ce qui a été posé auparavant donc je décide de le faire de tourner son attention vers la machine ce qui donne suffisamment de répit à Aurora pour s'en sortir mais ce qui maintient quand même l'intensité dramatique de la scène je pense ils arrivent à fuir mais cette machine fonctionne et le chien s'est manifesté à tuer Freeborn ils abandonnent le corps de Freeborn aussi là donc ça n'enlève pas en tout cas la force je pense de cette scène là et ça me permet de continuer à explorer encore un petit peu ces personnages là lors d'une dernière session la session finale qui aura lieu prochainement donc voilà il y a ce moment là un peu qui décide les choses il fallait faire un choix un choix pour voir est-ce que je mettais un terme parce que là techniquement le chien avait tout à fait les capacités d'exterminer Aurora mais je pense que ce n'aurait pas été une décision très intéressante pour conclure la campagne de cette façon là ça me semblait plus intéressant de donner cet instant de répit en plus c'était offert par l'action de Pancroft et puis Aurora m'a rappelé également un petit point que je remettrai en lumière lors du début de la session 10 c'est qu'elle avait cousu aussi des signes anciens à l'intérieur de ses vêtements donc ça peut aussi justifier expliquer finalement la protection magique dont elle a bénéficié à ce moment là et ça reste cohérent avec ce qui était posé auparavant donc pendant on se pose la question normalement il ne me reste plus qu'une séance à mener il va falloir conclure cette campagne il y a encore des documents qui doivent apparaître ça va être tendu c'est pas évident et surtout c'est comment terminer une campagne comme celle-là parce que clairement on est dans un contexte de type de nouvelles de Lovecraft il n'est pas question je pense que c'est pas trop dans l'esprit de terminer par une sorte de combat contre un boss final donc si c'est pas ça qui achève la campagne vers quoi on peut se diriger ça vaut le coup à ce moment là de quand même avoir quelque chose en tête et donc ce qui est suggéré dans le livre que ce soit dans la campagne ou dans Trail of Tulu la proposition du jeu c'est d'aller vers ce qu'on appelle une anagnorisis une anagnorisis de révélation finale et donc là à voir si je vais réussir à mettre en place cette révélation qu'elle soit suffisamment importante pour que pour que les PJ et vraiment que les joueurs aient vraiment le sentiment de ce final et de cette d'une émotion suffisamment importante à la fin de cette campagne donc voilà on verra ça lors de la prochaine session et je vous invite à suivre la fin des aventures de Pencroft de Dorothy et de Aurora lors de cette dixième session voilà je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt et à très bientôt